Sous-titrage ST' 501 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 Sors de cette maison Libère la maison de Sophie Ta place n'est pas ici Libère cette maison Libère-la Libère-la Libère cette maison Amen Où est-ce que tu es là? 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 Je peux avoir de l'eau? Que j'ai demandé? Oui Tata Zambé Tu es là? Tu es là? Tu es là? Éternel Dieu est plus puissant Fais descendre ton esprit sans fait qu'il bénisse cette eau Et que cette eau puisse faire chasser les démons de cette maison Afin de libérer la maison de Sophie Amen Maman Tu vas prendre cette eau Vous allez purifier toute la maison avec deux fois par jour Et vous aurez le sommeil Merci beaucoup mon père Merci beaucoup Donc Je vais me retirer Et Que le Saint-Esprit soit avec vous Amen Mon père Je vous raccompagne Merci A cause des sommeils que vous cherchez partout Je vais voir les miracles C'est en quelle langue qui parle? C'est en quelle langue qui parle? C'est un arbre qui est à l'entrée de la chefferie du village On appelle ça Koyo Mais il a parlé Il a parlé Je suis sûr que les esprits ne viennent donc plus Hey! Amen Koyo C'est quoi papa? C'est comme ça qu'il prie non? Il faut qu'on adopte ça Tu sais que ça veut dire quoi? Koyo Karine S'il te plait il faut partir Je veux causer avec Kim C'est elle qui doit partir Parce que je veux causer avec toi Je suis ta fiancée monsieur Et moi je suis sa femme Il a introduit une demande de divorce de toi Donc tu n'as plus rien à faire ici Libère les lieux Quoi? Austin tu veux divorcer de moi? Réponds à ma question Tu as déposé une demande de divorce? Oui j'avais cette intention Mais je ne veux plus divorcer de toi Kim Quoi? Et moi alors? Karine s'il te plait on va causer après à t'être reposé Ma tête est déjà bien reposée Austin Tu m'as courtisé Tu m'as promis le mariage Tu t'es engagée à divorcer de ta maigre chante de femme Et tu veux me faire quoi à quoi aujourd'hui? S'il te plait il faut partir On va causer après Tu ne dois pas me dire ça parce que je ne bouge pas d'ici Bon là on a assez paponté tu vas immédiatement sortir de chez moi Même s'il faut que je te traîne par les cheveux Est-ce que tu vas me faire quoi? Je vais te montrer comment on traite les traînés de ton genre Vas-y montre-moi Je vois que tu veux que je te défigure de nouveau n'est-ce pas? Je veux que je te défigure de nouveau n'est-ce pas? Je ne veux pas consommer de nouveau Bille, merci d'avoir amené le prêtre Bille t'as un bon cœur Tu sais que depuis, je ne voulais plus moi te sentir. Ton parfum me donnait la nausée. Mais depuis ces derniers temps, ton parfum sent bon jusqu'à... Tu es quelqu'un de bien mon fils. Papa loco, toujours égal à toi-même. Je devais être égal à qui? Est-ce que nous sommes les égaux? Je m'en veux tellement. Non Sophie, tu n'as pas à t'en vouloir. On dit souvent de se méfier les apparences. Roger, qui l'a cru? Cette histoire m'affecte au plus profond de mon coeur. Mais je ne laisserai pour aucune raison que quelqu'un manque de respect ou alors nuise à la mère de mes enfants sans jamais. J'ai voulu t'amener chez un marabout mais pas seulement fait comprendre que ce prêtre était très puissant en exorcisme. Donc vous n'aurez plus de problème ici. Oui. Elles n'auront plus de problème. Mes enfants ne peuvent plus avoir de problème. Je suis préparé. Je suis bien préparé et bien cuit. Que les esprits reviennent ici. Les coups de pont que je vais leur donner. Ils vont accrocher leur sac sur les bosses. Comment? Ils font ça aux enfants de qui? Ils savent même qui je suis? Moi, je suis un peu loco. Descendant de ma nye-nyabe et de ma nye-mende. Successeurs de mes sommeils, ils connaissent mes pouvoirs. Je les attends ici. Vous allez souffrir quand je serai mort. Aïe papa! Pas des membres vivants. Ils les attendent. Ils menacent les enfants de qui? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada